Bonjour à tous, bienvenue au commentaire de bière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bière qui est au sarrasin. C'est une bière au sarrasin. C'est une bière qui est brassée par les brasseurs ASJ. Eux autres, je nomme souvent cette microbrasserie-là, mais tantôt j'ai vidé le site internet. Puis sérieusement, il est bien beau le site, c'est super cool, mais il n'y a pas d'informations détaillées sur la coupe Griseau. En tout cas, je n'en ai pas vu vraiment une information de qualité détaillée. Par rapport à l'historique de cette bière-là, je n'ai rien vu. À part les informations de base qui sont déjà sur la bouteille, il n'y a rien de plus. Donc, moi, ça m'a un peu déçu. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que je pense que c'est une bonne bière. Je l'ai déjà goûtée, puis c'est une bière qui est quand même bonne. Donc, je vais passer à l'esthétique de la bouteille. Mais avant, je vais vous montrer la bouteille. Selon les brancheurs ARJ, cette bière-là, c'est une bière au goût évolutif et explosif, à l'arôme puissant de coriandre et de sarrasin, lui conférant une densité d'aimante. Il y en met pas mal, mais... Une saveur enrichie par la leveur liée à la réfermentation en bouteille. Oui, c'est une bière qui a été fermentée trois fois. Donc, à cause de ça, avec cette bière-là, on retrouve, avec ces types de bières-là, qui sont fermentées longtemps, on retrouve souvent un dépôt dans le fond de la bouteille. Parce que, justement, il y a encore des particules qui n'ont pas réussi à se transformer en bière. Je ne sais pas ce qu'on va le dire pour ça. Mais, en tout cas, il reste un dépôt. Puis, ça, d'habitude, on ne le boit pas, évidemment. Donc, concernant l'esthétique de la bouteille, moi, je trouve sérieusement que c'est une bouteille qui est originale. C'est rare qu'on voit des bouteilles comme ça, mis en part une coupe de micro-basserie, avec des images aussi explosives que ça, même qu'explosifs, c'est dans la déficition de la bière. Puis, on voit tout de suite que c'est un coup de grisou qui arrive, juste culture générale. Un coup de grisou, c'est quand tu es dans une mine, puis il y a une poche de gaz dans la roche. Les mineurs, bien, ils frappent sur la roche. Puis, des fois, le gaz sort subitement. Puis, ça fait tout éclater autour. Puis, ça, ça fait des milliers de morts à chaque année. Donc, c'est ça un coup de grisou. Puis, c'est ça qui est représenté ici. Donc, c'est quelque chose de quand même intéressant, d'évocateur, puis d'explosif surtout. Ça, c'est vrai. Une bouteille concernant la forme en tant que telle, c'est une bouteille qui est régulière. Il n'y a rien à dire là-dessus. Puis, derrière, bien, c'est ça. Il y a la petite description que j'ai lue un peu plus tôt. Donc, c'est ça. Donc, vous avez sûrement pouvoir l'avoir, si vous voulez la lire plus en détail. À part ça, c'est ça. Je pense que c'est une belle bouteille. Moi, je trouve que c'est une belle bouteille. Pour l'esthétiser la bouteille, je vais donner un... Je pense que 8 sur 10... Non, un peu plus. 8.5 sur 10, ça me semble approprié. C'est approprié pour cette bouteille-là. Ce n'est pas une bouteille qui est vraiment remplie. Il y a juste assez un bon équilibre dans les informations qu'on a. Puis, ce qui est le fun, c'est que l'image, elle prend beaucoup de place. Sans toutefois omettre le fait qu'il y a des informations essentielles qu'on doit retrouver sur cette bouteille-là. Donc, ça, c'est quand même un avantage. Puis, je pense que c'est une justification qui est bonne pour y donner un 8.5 sur 10. Donc, je vais passer au test de la couleur. Mais, je vais ouvrir la bière. C'est plutôt intéressant d'avoir un tour de escape aussi. Une bière qui est fruitée. Au sarrazin. Avec des arômes de coriandre, je pense. C'est ça que j'ai vu derrière. Pour la couleur, moi, d'après moi, c'est une bière qui est blonde. Mais, peut-être que certains pourraient dire que c'est une rousse aussi. Mais, moi, non. Non, c'est une bière blonde. C'est une bière qui est opaque. Avec la mousse qui est peu abondante. Mais, qui est quand même une certaine richesse. Je sais que c'est une bière qui va avoir un certain caractère. En voyant, cette couleur-là, c'est riche. On le voit tout de suite. Un avantage. C'est un avantage, certainement. Donc, pour la couleur. Moi, je trouve que c'est une belle couleur. Personnellement, je trouve que c'est une belle couleur. Puis, ça nous laisse savoir que cette bière-là, elle va avoir quelque chose de spécial. Donc, un bon avantage. J'ai lu que cette bière-là, elle avait une amertine qui était quand même assez prononcée. Sans toutefois, je veux dire, évincer les autres caractéristiques qui pourraient être importantes. Puis, ça, c'est un gros avantage. Ça prend de l'équilibre. J'ai dit que sur la bouteille, il n'y avait pas trop d'informations. Mais, il n'y avait pas assez non plus. Je pense qu'on le voit très bien dans le goût aussi. Ce qui est un très gros avantage. Une bière un peu pétillante. On sent vraiment, à la fin surtout, les différents arômes, les différents arômes qui ont été ajoutés dans la fabrication de cette bière-là. Triple fermentation. Ouais, c'est difficile à dire juste avec le goût comme ça. Mais, c'est certainement un bon achat. En plus, c'est une bière qui vient avec d'autres sortes de bières. En tout cas, la collection du Maître Brasseur. Donc, moi, je vous conseille ça. C'est quand même un bon rapport qualité-prix, comme bière. En plus, la Blonde d'Achouf, une bière qui est rendue... En tout cas, moi, que je trouve que c'est une des meilleures bières dans la catégorie des micro-boiasseries québécoises. À mon avis, si tu ne te trompes pas avec ça, c'est clair. Puis, avec la coupe grisou non plus. Donc, je pense que ça mérite au moins un 8 sur 10. Je dirais même, peut-être, tirant sur le 9.